Bonsoir à tous, merci à toute l'équipe de l'usine de tramway de m'accueillir ici dans le cadre de l'automne scandinave 2019. Je suis enseignant agrégé à l'université de Pau et Pays de la Dour et j'enseigne effectivement un petit peu le principe de la classification du vivant à mes étudiants. Donc vous serez ce soir des étudiants bis, je fais quelques heures supplémentaires avec grand plaisir ici. Donc on va parler tout de suite de classification du vivant et la première chose qu'il faut faire c'est bien définir ce que c'est que classer parce qu'en français il y a quand même plusieurs termes qui sont assez synonymes et qu'il ne faut pas confondre. Alors je vais prendre une métaphore qui marche assez bien, c'est lorsque vous gérez un magasin de disques ou vous avez une connexion de disques de musique chez vous et il y a plusieurs façons de ranger ces disques qui ne sont pas forcément de la classification. Une première possibilité c'est de faire un tri, une opération de tri. Alors tri c'est un peu comme le tri sélectif, vous avez deux cases, par exemple la musique qui a du piano, oui ou non, et puis la musique où il y a du chant lyrique, oui ou non et ainsi de suite. Et cette opération de tri en fait c'est ce qu'on va faire le disquaire lorsque vous cherchez un disque, vous ne savez pas le nom du disque et puis il va vous poser des questions et en fonction des questions il va trier et arriver à la bonne définition. C'est également ce qui se passe dans une clé de détermination lorsqu'on cherche à déterminer le nom d'une plante sur le terrain, on a un certain nombre de critères et en fonction de ce nombre de critères sur les feuilles, les fleurs, etc. on arrive à déterminer l'objet qu'on observe. Mais cette opération de tri a souvent été confondue justement avec l'opération de classer. Classer c'est pas ça. Deuxième possibilité, ordonner. Alors ça c'est pareil, les disquaires le font, une fois que vous avez terminé le genre musical, généralement c'est classé par ordre alphabétique. Dans certaines bibliothèques également, l'ordre alphabétique va être assez important. Et donc ça c'est pas très très utile non plus parce que vous pouvez vous retrouver avec Mozart qui se retrouve à côté de Motorhead, alors Motorhead c'est un groupe un petit peu énervé de rock'n'roll. Donc ça n'a rien à voir. Et en fait le fait de les placer par ordre alphabétique vous permet de les retrouver si vous les connaissez. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez écouter, c'est pas en prenant le premier CD qui vient à côté de Mozart que vous allez trouver ce qui vous intéresse. Donc classer finalement qu'est-ce que c'est ? Classer c'est donner du sens à une collection en créant des groupes d'affinités. Donc ici pour la musique, on peut faire la grande famille, la musique classique, alors ça marche un petit peu moins bien que pour le vivant, et puis avec des sous-groupes, musique symphonique, de l'opéra, de la musique baroque, peu importe. Et dans ce cas-là, si je prends un CD dans la case musique baroque parce que j'aime la musique baroque, je suis sûr de retrouver à peu près un certain nombre de critères qui font que ça va me plaire. Donc voilà pour ce que c'est que l'opération classée, en sciences de la vie, en sciences du vivant, on verra que depuis Darwin, ce qui fait sens pour faire des groupes, c'est l'histoire évolutive. Et donc on va classer en fonction de l'histoire évolutive ou de la parenté évolutive. Alors un petit exemple, on va voir si vous êtes des bons classificateurs. On a ici trois exemples d'espèces. Alors ça peut être un thon, un requin et puis un coffin. Et donc je vais me poser, si je veux classer, la question de savoir qui est plus proche de qui. Alors il y a trois possibilités. Soit c'est le requin qui est proche du thon, soit c'est le requin qui est proche du dauphin, soit c'est le thon qui est proche du dauphin. Alors vous avez deux secondes, chers étudiants, pour essayer de me proposer une réponse, de réfléchir. Qui pense que c'est la 1, la bonne solution ? Alors deux personnes qui pensent que c'est la 1, qui pense que c'est la 2 ? Cinq personnes, d'accord. Et qui pense que c'est la 3 ? Personne ne pense que c'est la 3, donc c'est la 3. Effectivement, je vous confirme. D'un point de vue scientifique, effectivement, le thon sera plus proche du dauphin parce qu'ils appartiennent ensemble au groupe des ostéictiens, qui est un groupe qui est basé sur la structure des eaux. Alors des résultats contre-intuitifs, on va voir qu'on a un paquet avec des classifications dites phylogénétiques. Alors on peut avoir des éléments un peu compliqués. Ici, autre exemple, un ver de terre. Ici, une hule, c'est une sorte de millepate. Et puis ici, une cécilie. Alors on ne voit pas très très bien la photo. Une cécilie, ça appartient au groupe des amphibiens. Alors là encore, trois possibilités. Vert, oui, non, c'est une colonne vertébrale quand même. Alors qui pense que c'est la 1 ? Une personne. Qui pense que c'est la 2 ? Et qui pense que c'est la 3 ? Ok, c'est la 1 de la 2. Bon, peu importe, vous voyez l'idée. Dans le même genre, pareil, toujours un petit peu drôle. Eh bien, ici, entre un champignon, une salade et un humain, les deux plus proches ici, c'est la 2. C'est le champignon et l'humain. En fait, le champignon est plus proche de nous qu'il ne l'est de tout autre végétal, par exemple. Et oui, incroyable. Alors on essaie d'en reparler, malheureusement, je ne peux pas faire un cours sur le contenu de la classification. On va essayer de voir les méthodes. Mais voilà. Donc vous voyez ce que c'est l'opération de classer, ce n'est pas toujours si évident. Mais pourtant, c'est une nécessité dans le nombre d'espèces vivantes qu'on a. Voilà, je vous ai mis ici une estimation qui est très large. On a recensé, enregistré, classé 1,5 million d'espèces. Et les estimations vivant actuellement sur Terre sont de l'ordre de 8,7. Alors c'est des fourchettes très très larges, potentiellement entre 5 et 10 millions d'espèces. Vous voyez ici, c'est une des dernières estimations que j'ai trouvées. On est à plus ou moins 1,3 million. C'est pour ça, vous voyez, il y en a 4 millions, je vous les laisse. On a un certain nombre d'espèces à découvrir. Voilà pour ici un petit aperçu de la diversité en fonction des groupes. Donc quelques exemples. Toute la barre qui est en rose, là, c'est les estimations du nombre d'espèces qui restent à découvrir. Et tout ce qui est en vert, c'est ce qu'on a, ce qu'on connaît, ce qu'on a décrit. D'accord ? Alors les groupes où on a tout décrit, eh bien, principalement les plantes, que ce soit des mouches, des algues ou des plantes vasculaires. Et puis ici, ce qu'on appelle les cordées, c'est-à-dire c'est l'ensemble de tous les vertébrés, plus quelques autres qui sont assez proches. Donc ça, c'est les seuls groupes qu'on connaît vraiment bien. D'ailleurs, on peut quantifier, on estime qu'il nous reste 20% à étudier dans ces différents groupes. Et puis, il y a des groupes comme le groupe des insectes, là, où on estime que dans certaines versions, il y aurait jusqu'à 5 millions d'espèces d'insectes. 5 millions. Sur les 8 qu'on a mentionnés tout à l'heure. Et un million, déjà, un million d'espèces d'insectes sont décrites actuellement. Donc l'immense majorité de la diversité du vivant correspond à des insectes, finalement. Et puis, il y en a des groupes ici un peu plus méconnus, puisque vous voyez que l'effort d'étude, c'est 99,5% restent à étudier, ou 99% restent à étudier. C'est le cas des virus ou des bactéries. Donc là, on a une connaissance qui est très, très parcellaire, des estimations du nombre d'espèces qui ne sont pas très fiables. Donc il nous reste beaucoup de choses à découvrir et donc potentiellement, beaucoup de choses à classer. Et ça, ça fait sens dans un contexte, en plus, où le nombre d'espèces décline actuellement très rapidement. On est, vous le savez, dans le contexte d'une sixième crise de la biodiversité et on a beaucoup, beaucoup d'indicateurs qui vont dans ce sens-là. Ce n'est pas le sujet de notre conférence de ce soir, mais c'est facile de se documenter là-dessus. Donc les espèces disparaissent, beaucoup ne sont pas décrites. Il faut un effort de classification. Il y a deux éléments qui permettent de réfléchir sur la classification, sur la biodiversité, d'envisager la biodiversité. Un premier élément, c'est une vision un petit peu utilitariste, c'est-à-dire une vision de la biodiversité liée à l'écologie, c'est-à-dire savoir ce que font les espèces dans le milieu. Donc je peux les classer en fonction de ce qu'elles font. Je peux dire que les organismes fouisseurs, je peux dire qu'il y a des prédateurs, qu'il y a des grands herbivores, etc., qui vont structurer les écosystèmes. Ils ont chacun un métier, quelque sorte, un rôle dans l'écosystème. Donc ça, c'est une première façon d'envisager la diversité que réalisent les écologues. Une deuxième façon de s'intéresser à la diversité du vivant, c'est de comprendre d'où vient cette diversité, d'un point de vue non pas spatial, cette fois, ou fonctionnaire, mais d'un point de vue historique, dans le temps. C'est-à-dire qu'on cherche à expliquer l'origine de cette diversité. Donc avec des mécanismes de ramification, d'apparition de nouvelles espèces. Et si je comprends comment apparaissent ces nouvelles espèces, et bien effectivement, on va voir qu'on peut établir des biens de parenté, des biens de proximité évolutive. Et c'est pour ça que les classifications actuelles prennent la forme d'arbres. On verrait que ce sont des arbres phylogénétiques. Voilà ici un exemple d'une portion d'arbres avec un grand nombre d'espèces, ce que ça peut donner visuellement. On n'utilise pas ce genre de choses tous les jours. C'était pour donner une petite impression. Donc voilà un petit peu pour la définition de classer l'utilité de la classification. On va aborder maintenant le trait historique qui est en lien notamment avec la petite exposition qui est présentée ici, alors que je n'ai pas collaboré du tout à l'exposition, mais effectivement, il y a un certain nombre de points communs. C'est important de comprendre l'histoire de la classification pour justement arriver à mesurer l'écart qu'il y a entre la compréhension qu'on peut en avoir en ton grand public et son mode de fonctionnement actuel. Les premières classifications, finalement, du vivant, elles sont faites par ce qu'on appelle les parataxonomistes. Les parataxonomistes, c'est un mot compliqué pour dire que c'est vous et nous, quand on est dans notre jardin et qu'on essaie de trouver une plante, ou quand on prend un livre pour enfants et que dedans vous avez un certain nombre d'insectes, d'art, etc. Ou encore éventuellement les représentations pariétales, qui sont parfois considérées justement comme des outils de mémorisation, d'identification des gilets, des espèces potentiellement comestibles et utiles. Et donc la première vocation des classifications, c'est finalement de reconnaître des espèces qui seront utiles à l'homme, des espèces qui sont comestibles, des espèces qu'on peut chasser, des espèces, au contraire, qui sont vénéneuses, si on parle des champignons, etc. Et donc les toutes premières classifications seront utilitaristes, avec quelques exceptions dans le monde de l'antiquité gréco-romaine. Alors ici vous avez le célèbre tableau de l'école d'Athènes, et effectivement, la première classification scientifique du vivant, on la doit à Aristote. Vous avez une version ici pour les animaux. Donc le critère principal pour Aristote, qu'on a ici, c'est la présence ou non de sang. Donc il utilise ce critère-là. Et chez les animaux qui ont du sang, il va distinguer les animaux qui ont quatre pattes et qui sont vis-vipares, les oiseaux, les cétacés, il arrive quand même à faire la distinction entre les cétacés et les poissons, ce qui sera quelque chose qui sera parfois perdu plus tard. C'est-à-dire que souvent au Moyen-Âge, on considère que tout ce qui vit dans l'eau, c'est un poisson ou quelque chose près. Et puis ensuite, les animaux qui n'ont pas de sang pour lui, avec donc les céphalopodes, alors c'est important dans le bassin méditerranéen parce qu'on en mange beaucoup. Les organismes qui sont segmentés, acarapace molle, acarapace plus dure, et puis une catégorie intéressante, c'est la catégorie tout le reste. Donc quand on ne s'est pas classé, on va tout mettre là-dedans. Du point de vue des plantes, la classification des plantes est encore plus importante parce que autant les espèces, on n'a pas besoin de connaître beaucoup d'espèces animales pour survivre. Je veux dire, vous élevez un certain nombre de volailles et quelques mammifères, et puis vous pêchez quelques poissons, et puis vous en sortez très bien. Sur les plantes, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des plantes médicinales, on a des plantes vénéneuses qui ont des propriétés particulières et puis elles sont un peu plus difficiles à identifier. Et le père des classifications de botanique, c'est Théophraste. Théophraste va produire un certain nombre d'ouvrages très très riches qui vont être recopiées pendant très très longtemps. On a également dans le monde romain, Pline l'ancien, qui va écrire une sorte d'encyclopédie également avec un certain nombre de connaissances naturalistes. Suite à ça, on a une période un petit peu morte, il faut bien dire ce qu'il y a, en termes de classification, où survivent les connaissances de l'Antiquité grâce aux copies qui sont faites dans les monastères des manuscrits de l'Antiquité. Donc, également une connaissance un peu pratique pour les plantes médicinales avec, dans les monastères, plusieurs endroits des jardins, qui ne sont pas les jardins montagniques, qui sont des jardins des simples dans lesquels on cultive des plantes médicinales, dans ces carrés, etc. et dans lesquels on va les identifier. On voit ici que finalement la classification, du coup, elle progresse surtout du côté des plantes davantage que du côté des animaux. Donc, voilà, période relativement morte jusqu'à, bien sûr, la Renaissance, avec deux éléments qu'il a encore, c'est des grands classiques, mais en science ça joue aussi. C'est d'une part l'imprimerie qui va permettre de faire circuler des idées entre les savants européens. Et si on fait circuler des idées et qu'on veut parler d'une même plante ou d'un même animal, il faut qu'on ait le même nom. Et potentiellement, du coup, une classification, en tout cas une dénomination commune. Donc, cette augmentation des échanges et à l'imprimerie va poser un certain nombre de problèmes. On va se rendre compte qu'on ne sait pas nommer de façon universelle les plantes et les animaux. Un autre élément, ce sont les grands voyages, Christophe Colomb, etc., la colonisation, qui nous amènent de nouvelles espèces et de nouvelles plantes qu'il va falloir s'approprier, qu'il va falloir classer et notifier. Donc, on a une grande période de renouveau pour les classifications. On va faire un petit peu de tout. Tout est bon pour faire de la classification. Alors, pendant longtemps, les premières nouvelles classifications après Theothrace utilisaient uniquement l'ordre alphabétique. Alors ça, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que l'ordre alphabétique, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que soit vous connaissez déjà la plante, vous pouvez effectivement accéder à son nom, mais dans ce cas, vous n'avez pas vraiment la classer. Soit vous ne la connaissez pas et l'alphabet ne vous sert strictement à rien. Mais en fait, pourquoi c'était si important l'ordre alphabétique ? Parce qu'en fait, dans le nom des plantes ou des animaux, il y a une signification. C'est-à-dire que la place dans l'alphabet induit une sorte de degré de perfection ou de non-perfection. Donc le nom est très important et nommer les choses, c'est finalement les connaître. Et du coup, une fois qu'on a un nom, on les place par ordre alphabétique, puis on essaie d'être exhaustif. Bon, mais ça ne marchera pas très bien, forcément. Ensuite, on a des méthodes divisives où on va prendre des paquets et puis là, on fait des opérations de tri. Est-ce que j'ai des vertèbres ou pas de vertèbres ? Est-ce que j'ai des fleurs ou pas de fleurs ? Etc. Et puis, il y a une autre méthode, c'est la méthode par agglomération où là, on a l'impression que c'est un petit peu pareil, mais on va prendre des caractères communs uniquement. Et on va rassembler les groupes de plus en plus grands en prenant les caractères communs. Ce qui fait qu'on ne laisse pas deux côtés. C'est un petit peu différent comme opération. Donc ça, c'est les trois types qu'on va avoir. On peut mentionner notamment André Césalpin, qui est ici, qui est le premier à utiliser les critères de la graine ou de la fleur pour classer les plantes. Et ce qui est très, très étonnant, et ça, c'est vraiment le point important qui fait sens, c'est qu'à cette période là où justement, on a beaucoup d'échanges, on se rend compte que finalement, quelle que soit la méthode qu'on utilise, alors je parle pas de l'ordre alphabétique, mais quelle que soit la méthode qu'on utilise, soit divisible ou par agglomération, avec toutes les subtilités qu'il peut y avoir, eh bien, on a une certaine convergence dans les classifications. Alors, effectivement, vous voyez ici, on a des astéracées. Eh bien oui, toutes les astéracées, ces jolies fleurs-là, les marguerites, etc., se retrouvent systématiquement ensemble, quelle que soit la méthode qu'on utilise. Pareil pour les ombélifères, pareil pour un certain nombre de familles. Alors, du coup, on a cette convergence qui est là. On a un certain nombre de scientifiques qui vont également progresser sur la dénomination. Donc là, je vais aller rapidement, mais ce sont ceux dont vous avez les ouvrages ici. Guillaume Rondelet, qui intervient notamment dans le jardin botanique de Montpellier. Le jardin botanique de Montpellier, c'est le premier jardin botanique créé en France en 1593. Il est créé également des traités sur les poissons, avec, vous voyez, des illustrations qui sont quand même extrêmement réalistes. Pour l'époque, on peut quasiment identifier l'espèce encore aujourd'hui. Autre savante de cette époque qu'on peut nommer, Pierre Belon, qui fait ici, avec cette figure-là de 1555, la première tentative d'anatomie comparée entre le squelette d'un humain et d'un voisin. Et on verra que c'est un élément important, l'anatomie comparée, qu'on va faire de la classification. Alors malheureusement, il n'exploite pas suffisamment pour avoir les bonnes déductions. Il recopie également un certain nombre d'élucubrations, comme ce moine marin, une espèce de créature amphibie, qui est décrit comme une espèce existante. Toujours dans les précurseurs de l'inné, on va mentionner aussi Joséle Python de Tournefort, qui intervient, lui, dans le jardin royal des herbes médicinales, qui est fondé en 1635 et qui est l'ancêtre du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, tout simplement. Et alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà ici un exemple de phrase qu'il propose sur les classifications. Il est absolument nécessaire de rassembler comme par bouquet, donc on retrouve cette idée d'arborescence, d'arbres, pour les classifications, comme par bouquet des plantes qui se ressemblent et de les séparer de celles qui ne se ressemblent pas. Il dit également qu'il faut appliquer une méthode précise au baptême des plantes, de peur que le nom des plantes n'atteigne le nombre même des plantes. Donc il faut limiter le nombre de noms et c'est lui qui va vraiment populariser l'utilisation d'une nomenclature binomiale, qui n'est pas codifiée comme celle de l'inné tout à fait, par genre espèce, plus à fait. En fait, il faut savoir qu'avant Péton de Tournefort, souvent quand on voulait écrire une espèce, on lui disait une petite phrase latine avec quelques adjectifs, plusieurs adjectifs pour qualifier l'espèce. Donc c'était une petite phrase, on appelait ça le polynôme latin. Et donc Joseph Péton de Tournefort va regrouper certaines espèces sous un même nom de genre et il va garder ensuite un seul adjectif pour ce nom de genre pour qualifier l'espèce. D'accord ? Donc chaque groupe d'organisme, chaque espèce est désigné par deux noms. Un nom de genre qui est partagé par l'autre et un adjectif, un épithète d'espèce qui qualifie l'espèce. D'accord ? L'exemple le plus simple qu'on peut donner ici, qui est attribué à l'inné, c'est homo sapiens. Donc c'est homo, c'est le genre, c'est-à-dire l'homme. Et puis sapiens, c'est sage, c'est l'adjectif. Mais sapiens tout seul ne veut rien dire. Donc à chaque fois, on utilisera les deux, c'est pour ça qu'on parle de binom. Voilà, il fait ça dans cet ouvrage-là, qui est un ouvrage de botanique. Donc là encore, la botanique est relativement en avance sur la zone logique. Alors je veux revenir sur cette idée de convergence des classifications. Si toutes les classifications, quelle que soit la méthode, convergent, ça signifie qu'il existe un ordre naturel, un ordre dans la nature, et qui dit ordre dans la nature, ou ordre préétabli, dit origine divine, forcément, à cette époque-là. Et cet ordre naturel, il fait notamment référence à un concept qui est assez ancien, qui est une idée d'Aristote, mais un petit peu, enfin, dégrane, qui est l'idée d'échec des êtres, qui a été reformulée par Leibniz, on verra l'exemple de Charles Bonnet ensuite. Alors cette idée d'échec des êtres, c'est quoi ? C'est l'idée qu'il existe un degré de perfection dans la diversité du vent dans les organismes, et une certaine continuité. Alors on l'a ici représenté sur cette gravure de 1579. Vous voyez ici tout en bas le monde minéral avec les éléments. Ensuite là, on devine des petits arbres. Donc ça c'est un petit peu décalé, ce sont les plantes ici. Ensuite on a les animaux là, sur trois lignes, avec les oiseaux qui sont les plus aériens, qui sont au-dessus. Ensuite l'humanité qui est là, et puis au-dessus de l'humanité, on a le sacré avec les saints, ils ont des petites auréoles. Et puis encore au-dessus, les anges, et puis on arrive à Dieu. Donc on a ici l'idée d'une progression linéaire, depuis le bas, ce qui est vide, ce qui n'est pas organisé, ce qui n'est pas complexe, vers le divin. Et il faut comprendre aussi que cette échelle des êtres, potentiellement, elle est alimentée en permanence par la génération spontanée aussi. Puisque les êtres vivants apparaissent spontanément, on peut imaginer qu'on peut progresser comme ça. Et puis sur cette figure, il y a quelque chose d'un petit peu amusant, c'est que sur le côté, quand on est... Je dis à mes étudiants, quand ils ne sont pas des bons élèves, ils peuvent faire le chemin en sens inverse, là, vous voyez, hop, on peut tomber, là. Et on se retrouve tout en bas, où il y a des flammes, il fait un peu trop chaud, etc. On arrive aux enfers. Bien, voilà une idée des seules des êtres. Alors bon, comme ça, c'est une illustration qui permet de polariser un petit peu les choses entre bien et pas bien. Mais c'est repris très sérieusement d'un point de vue scientifique. Avec ici l'exemple de Charles Bonnet, qui nous présente, voilà, ici, une échelle des êtres. Alors tout en haut, on a l'idée d'une échelle des êtres naturels, on a l'homme. Et puis, si on regarde, on a un certain nombre d'intermédiaires. Alors c'est amusant, ici, on passe des serpents, aux serpents d'eau, ensuite les anguilles. C'est vrai que les anguilles, ça ressemble un petit peu aux serpents. Puis aux poissons. Ici, les poissons volants. Et je passe ensuite des poissons volants aux oiseaux amphibiens, parce qu'ils ont des ailes aussi, comme les poissons volants. Puis aux oiseaux, autruches, chauve-souris, écureuils volants, quadrupèdes, singes et hommes. Du coup, je me suis amusé, j'ai mis un homme avec une maison d'écureuils volants. Et donc, de cette échelle des êtres, vont vous arriver un certain nombre de concepts qui, malheureusement, se maintiennent dans un cadre révolutionniste en particulier. Donc, si on n'est pas trop averti, c'est l'idée qu'on peut évoluer de quelque chose qui n'est pas parfait ou qui n'est pas complexe vers quelque chose qui n'est plus perfectionné. Et on a souvent tendance à croire que l'évolution, justement, c'est une sorte de perfectionnement continu et que toutes les espèces vont en s'améliorant avec le temps. Et on polarise comme ça, souvent, le cerveau aime bien fonctionner comme ça, avec le bon côté, les choses bien, les choses pas bien. C'est une sorte de moyen mnémotechnique. Donc, cette idée va rester insinuée très longtemps. Elle donne lieu également au concept de chénon manquant. Le fameux chénon manquant, il remonte là, finalement. C'est le barreau de l'échelle qui manque. C'est-à-dire que pour Charles Bonnet, oui, il y a des endroits sur l'échelle des êtres où je n'ai pas vraiment de continuité, mais je n'ai pas de continuité parce qu'il me manque un certain nombre de barreaux à mon échelle. Il y a certaines espèces que je n'ai pas pour reconstituer cet aspect linéaire. Et on découvre notamment, par ces périodes-là, l'hydre de douce. Alors, l'hydre de douce, on ne sait pas trop si c'est un animal ou un végétal. Donc, on se dit qu'elle a la frontière entre les deux, puisqu'elle est verte et attirée par la lumière. Elle se reproduit par bourgeonnement. Elle fait de la reproduction asexuée, comme des plantes, un petit peu. Et en même temps, elle peut capturer des proies, s'alimenter. Et elle montre des mouvements comme un animal. Et donc, voilà un exemple pour ces scientifiques de chénon manquant. On reviendra sur cette idée d'échelle des êtres un petit peu plus tard, mais ça me semblait intéressant de le mentionner dès maintenant. Et on arrive donc, après, ces quelques étapes, notre fameux liné, différemment que venu de Suède. Donc, vous avez ouvert votre carton Ikea de la biodiversité, et vous êtes un petit peu embêté. C'est ce qu'il y a sur les notices des meubles Ikea, c'est pour ça. Donc, vous appelez liné. Alors, liné, il a eu neuf noms dans sa vie, quand même. Je vous donne quelques éléments bibliographiques. Au départ, il s'appelait Carl Nilsson, ce qui veut dire Carl, fils de Nils, parce qu'en cette époque-là, en Suède, il n'y avait pas de nom de famille. Et puis, finalement, son père choisit le nom de liné, alors pas de linéus, en latin au départ, en raison du nom de la propriété dans laquelle ils vivent. Il s'appelle Linagard, et l'ina, ça vient de Tilleul, au départ. Donc, son père choisit ce nom-là, et du coup, il s'appelle Carl Linéus, à son entrée à l'université de Lund. Donc, Lund, c'est à côté du Malm, là, c'est dans le sud de la Suède. Au départ, liné, il était destiné à être pasteur, comme son père et son grand-père avant lui. Et donc, il a une éducation religieuse, même s'il ne s'intéresse pas trop à ça. Et il s'intéresse davantage à la botanique, et il lui est également enseigné par son père. Et puis, au lycée, un de ses enseignants arrive à convaincre son père de lui dire, mais non, il est né, il ne faut pas qu'il devienne pasteur, il faut qu'il fasse des études de médecine, il faut qu'il utilise son talent pour la botanique. À l'époque, la botanique et la médecine sont très liés. Donc, il va à l'université de Lund, il y a une dizaine d'étudiants, pas plus, qui font médecine. À l'époque, il n'y a pas de numerus clausus, je ne sais pas. Et puis, finalement, à Lund, on se rend compte qu'il est quand même assez bon, et son ancien professeur toujours de lycée du conseil est d'aller à Uppsala, qui est un grand centre scientifique de l'époque, où il y a une université un peu plus grosse. Il vient à Uppsala, il développe ses talents de botaniste au-delà de toute mesure. Il réalise notamment un voyage en Laponie, où il va identifier un certain nombre d'espèces, et mettre au point son fameux système, le système naturel, c'est ça, Sistema Naturae. La première édition de Sistema Naturae est datée de 1735, et il y aura au total 12 éditions, donc à chaque fois revues et augmentées. C'est l'ouvrage majeur en termes de classification pour plusieurs siècles à venir, et c'est vraiment une base, une référence qui est acquise, qui est prise, qu'on s'est appropriée dans toute l'Europe très, très rapidement. Il est né pour ça et effectuer un certain nombre de voyages, notamment il a entretenu des collaborations avec plusieurs collègues scientifiques au Danemark, également un peu plus en Autriche. Et son système a très bien marché, parce qu'il a classé un grand nombre d'espèces, on va le voir, et des espèces qu'on lui envoyait. C'est-à-dire qu'en fait, l'îné, on ne sait pas ce que c'est, peut-il la classer pour nous ? Et donc, il récupérait des espèces qui proviennent du monde entier, et il les classait. Alors, quels sont les apports de lignées ? Curieusement, une petite anecdote, c'est amusant, lors de son voyage en Laponie, il constate qu'on ouvre des huîtres pour récupérer les perles, et qu'il y a très très peu de perles dedans. Et il a l'idée d'insérer un nucléus, un petit fragment, un petit débeu, dans les huîtres. Et six ans après, il ouvre ses huîtres et il constate qu'il y a un certain nombre de perles dedans. Il dépose un brevet pour ça. en 1762, qui sera racheté et jamais utilisé. Et en fait, c'est que beaucoup plus tard, au Réton Tech, qu'on a l'idée à Tahiti de faire des perles de peinture sur cette méthode-là. Mais l'îné avait eu l'idée avant qui n'a jamais été exploitée. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Alors, premier rapport, il va fonder des grades hiérarchiques emboîtés. Ce sont les fameux, alors il y en a sept au départ, règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce, dans cet ordre-là. D'accord ? Et ces groupes sont inclus les uns dans les autres. Donc on appartient au règne animal, à l'embranchement des bordées, et ainsi de suite. C'est un petit peu comme une adresse portable. Vous avez votre pays, la ville, la rue, le numéro de la rue, l'étage, le bâtiment, etc. Donc de plus en plus précis, jusqu'au genre et à l'espèce. Alors, ces grades, ils sont relativement artificiels. Ils sont déterminés de façon subjective par lignée. Au départ, il en prend sept, puisque sept, c'est un nombre divin. C'est simplement pour ce critère-là. Chez les mammifères, il y a un certain nombre de classes, il y a six classes. Donc du coup, chez les oiseaux, pour faire l'équivalent, il décide qu'il y a six classes aussi. Donc c'est quelque chose d'un petit peu artificiel. Et très rapidement, on verra que ça a ses limites et que souvent, on est obligé de rajouter des adjectifs. Enfin, le super-ordre, l'infra-classe, etc. On fait des sous-ramifications pour pouvoir détailler davantage l'arborescence. Mais c'est quelque chose qui va être très, très utilisé et qui conditionne également les noms, les nomenclatures des différents groupes. Le deuxième apport, c'est qu'il va finir de codifier et d'instaurer véritablement la nomenclature binomiale, même si on a vu que le tournefort l'a fait avant et d'autres encore l'utilisaient avant. Mais c'est vraiment lui qui va l'imposer au monde entier. Alors, cette nomenclature binomiale, on l'a dit, il y a un nom de genre qui prend toujours une majuscule et un adjectif d'espèce. Et puis, on rajoute derrière le nom du descripteur, donc ici, l'inné, et la date de la description, 1758, là, c'est la date de la dixième édition du système naturel, du système naturel. L'objectif, donc, du système naturel de l'inné, c'est finalement de retranscrire l'ordre naturel, l'ordre divin de la création dans une classification naturelle. Et il estime, donc, que sa méthode permet de représenter ça. Alors, sur les dominations binomiales, c'est le seul élément, finalement, qui est encore utilisé aujourd'hui dans les classifications. Les grades ne sont plus reconnus. La méthode subjective qu'utilise les animés pour associer à une classe n'est plus vraiment utilisée non plus. Mais encore maintenant, on décrit l'espèce avec deux noms. Parfois, un hommage à une personne, alors c'est plus ou moins malheureux. Il y a quelques noms étranges. Ici, cette espèce décrite en 1937, vous voyez, par un entomologue allemand en hommage à Hitler. Alors, c'est un petit coléoptère cavernicol, qui n'est pas très significatif. Et figurez-vous que cette espèce est fortement menacée parce qu'elle est collectionnée par les néo-nazis dans le monde entier. C'est assez malheureux. Plus amusant, moins grave, ici, ce coléoptère, toujours, qui a été nommé en hommage à Tarquevador. Donc, son objectif d'espèce, c'est Vadéri. Ou encore, cette araignée, ici, qui a été nommée en 2008 en hommage à David Bowie. Bon, il y en a plein, comme ça. Ça n'a pas l'air, mais ça fait l'objet des validations des noms scientifiques d'une grande commission internationale de taxonomie qui valide les noms, la façon dont le latin est utilisé, etc. L'avantage de ce système de nomenclature bignonnelle, c'est qu'il est international et il vise à désigner dans le monde entier une espèce par un seul et même nom. Donc voilà, l'iné, il applique ce principe-là, que la connaissance des choses périt par l'ignorance du nom. Son nom, à lui, d'ailleurs aussi, il estime qu'il est important. Il a classé, quand même, qui sont encore acceptés aujourd'hui, 6 000 espèces végétales. C'est colossal, 4 400 espèces animales. Donc un peu une chose près, toute la diversité que vous pouvez voir facilement, avec laquelle vous pouvez accéder facilement aujourd'hui, a été classée par l'ignorance. C'est-à-dire que n'importe quel arbre que vous voyez dans la rue, n'importe quel oiseau, etc., a été décrit et classé par l'ignorance. Et après, si vous allez chercher un petit peu plus loin, d'espèces un peu plus rares, effectivement, l'ignorance n'a pas tout fait quand même. Donc 12 éditions du système naturel, ce qui lui confère comme un petit peu titre de noblesse. Il récupère d'ailleurs le titre de médecin assez tardivement aussi. Et cette devise, pas vraiment modeste, quand même, que l'ignorance s'attribue à lui-même. Dieu a créé, l'ignorance a organisé. C'est quand même pas rien. Voilà, la modestie. Alors j'ai demandé d'ailleurs sur Twitter, ce qu'on retient de l'ignorance, son apport. Alors 15% retient les grades, règne, embranchement, etc. 3% sont égaux surdimensionnés. Et à 80%, c'est quand même la nomenclature binobiale qui ressort. Et 3% quand même pour les pertes de culture, il y en a qui, qui ont rendu hommage ça. Voilà donc pour le chapitre d'inné. Très rapidement, qui est-ce qu'on a après ? Bernard de Jussieu, Georges Cuvier sont en France des personnes qui vont vraiment moderniser la classification et la rendre plus transparente dans son fonctionnement. il reste des des essentialistes. Bon, peu importe. En fait, ils vont utiliser un principe qu'on appelle le principe de subordination de caractères. Dans ce principe, ça signifie que les caractères qui sont partagés par beaucoup d'espèces, qui sont constants, sont plus importants que les caractères qui varient souvent et qu'on observe de façon inconstante. par exemple, la présence d'une colonne vertébrale chez tous les vertébrés, c'est un caractère qui est constant et donc qui est majeur en termes de classification plus que, je ne sais pas, la disposition des phalanges sur la main. Et ce principe, il est très intéressant. Il utilise notamment l'anatomie comparée, dont on parlait tout à l'heure. Donc l'anatomie comparée des plantes pour Jussieu qui est botaniste et l'anatomie comparée la zoologie pour Cuvier. Cuvier utilise notamment une notion qui est la notion de plan d'organisation. C'est-à-dire que pour rassembler les animaux, il considère qu'il y a un plan d'organisation pour les vertébrés où tous les organes ont une disposition un petit peu similaire. Ils ont une colonne vertébrale, ils ont le tube digestif dans cette position, la moelle épinière au-dessus, etc. Et il distingue au départ quatre grands plans d'organisation pour tous les animaux et en fonction de ces quatre plans d'organisation, il va les classer. Ça reste des... Donc là, on a le principe qui est appliqué aux plantes. un monocotylétone, un dicotylétone avec les différents caractères. Ces classifications restent figées, c'est-à-dire que il y a une nature qui est discontinue avec des plans d'organisation séparés. On appartient à un plan d'organisation et puis c'est figé dans le temps. D'accord ? Au départ, Cuvier, il est paléontologue, quand même, c'est le fondateur français de la paléontologie et en fait, il se rend compte quand même qu'il y a des espèces qui sont disparues, les ammonites, etc., qui ont fait de la paléontologie et le principe qu'il applique, du coup, pour expliquer ces disparitions, c'est le principe du catastrophisme, c'est-à-dire que c'est des espèces qui ont disparu dans des grands cataclysmes comme le déluge et c'est tout à fait compatible avec une création religieuse et donc, Cuvier est raisonnement fixiste, les espèces ne changent pas dans le temps pour lui et il y a des discontinuités dans la nature. À l'opposé de ça, on a l'émergence du transformisme avec la marque qui précède Darwin, la marque qui est française et la marque, lui, il est très ancré dans l'échelle des êtres et donc, pour lui, il y a des transformations possibles des espèces en fonction notamment de l'usage de certains organes. Par exemple, si vous tirez sur votre cou pendant toute votre vie pour atteindre les feuilles des arbres ou telle une girafe, eh bien, votre cou va s'allonger et cette caractéristique va se transmettre à votre descendance. Donc, c'est en fonction des besoins et des nécessités que les caractères, des efforts qu'on fait, que les caractères se modifient et qu'on se perfectionne dans cette échelle des êtres aussi. Et c'est le premier à représenter une espèce d'échelle des êtres. Voilà l'origine des différents animaux. Donc, on part des vers. Là, on en a qui sont laissés un petit peu de côté. Et puis, ces vers, vous voyez, se ramifient avec d'un côté des insectes, de l'autre côté des anélides et des mollusques. et puis, les mollusques qui arrivent aux poissons et aux reptiles. Les reptiles, d'un côté, il y a les oiseaux. Là, les monotrèmes, alors ça, c'est l'ornithorin, il va y aller rattacher aux oiseaux. De l'autre côté, là, les amphibiens. Alors, du coup, ça permet de mettre les cétacés pas loin, parce que c'est les baleines, etc. Ils sont dans l'eau aussi. Et puis, les ongulés, les ongliculés. Donc là, on a une échelle des êtres, un peu comme bonnet, mais ramifiés. D'accord ? Avec l'émergence de nouveaux groupes, possibles dans le temps. Et ça, c'est toujours pareil, c'est alimenté en permanence par la génération spontanée. Philosophie zoologique, 1809 pour ça. Le saut suivant, alors, c'était un peu limité dans le temps, je n'ai pas parlé de Buffon. Buffon, lui, il classe aussi un petit peu les espèces dans son histoire naturelle qui est l'autre best-seller, on va dire, en concurrence un peu avec celui de Linné, qui est un ouvrage beaucoup plus de vulgarisation, finalement, où on représente les espèces et où on les classe en fonction de l'intérêt qu'elles ont pour l'homme. C'est-à-dire que les insectes n'intéressent absolument pas Buffon et ils laissent ça à Maupertuis, etc. Par contre, les espèces qui affectionnent l'homme, le cheval, le chien, etc. sont des espèces d'intérêt pour lui. Et donc, il a une classification qui est presque écologique, on va dire, les espèces en fonction de ce qu'elles font et de ce qu'elles peuvent faire pour nous. Je passe rapidement là-dessus et on arrive bien sûr à Darwin, père de la biologie moderne. Alors, Darwin, il a formulé deux principes, le principe de la sélection naturelle et celui de la descendance avec modification, qui se rejoignent dans ce qu'on appelle la théorie de l'évolution, dans son ouvrage de 1859, L'origine des espèces. Alors, cet ouvrage, il a une publication qui est un peu précipitée parce que Wallace a aussi découvert la sélection naturelle de son côté et donc, il se dépêche de finir. Il n'a pas vraiment le temps d'aboutir à ses idées sur la classification et de proposer lui-même une classification. Mais il a des idées dessus et ce qu'il va dire finalement, c'est que si les classifications convergent, l'ordre naturel qu'on observe, il n'est pas du tout lié à un ordre divin de création. Il le précise clairement dans ces termes-là. Ce n'est pas un ordre divin, c'est un ordre qui est lié à la parenté. Et donc, pour lui, le critère de classification, c'est la parenté et l'objectif, le contrat qu'il va donner à tous les systématiciens qui sont les gens qui font la classification, c'est de retranscrire la parenté. Donc, on veut mettre ensemble ceux qui sont parents d'un point de vue évolutif. D'accord ? On veut savoir qui est apparenté à qui dans les groupes zoologiques ou dans les groupes végétaux parce que c'est pour ça qu'ils se ressemblent. Si toutes nos marguerites de tout à l'heure se ressemblent, c'est parce qu'elles ont un ancêtre commun. Ce n'est pas parce que Dieu les a créés avec un certain ordre parfait. Et donc, on va essayer de retrouver ces grandes familles, ces grandes parentés. Donc, il donne un contrat, un objectif, mais il ne donne pas de méthode. Donc, Darwin ne propose pas de méthode de classification. Il a des représentations sous forme d'arbres. Ça, c'est très clair. mais c'est tout. On doit se débrouiller avec ça. Alors, à ça vont s'ajouter des données de l'embryologie. On peut citer Von Bauer. On a ici Ernst Ekel, Ernst Ekel, zoologue allemand, qui présente ici une classification des animaux sous la forme d'un arbre généalogique. Alors ici, on a bien des idées d'ancêtres avec des ramifications, mais tout de même, tout de même, ça reste une version de l'échelle des êtres, à peu de choses près, avec un anthropocentrisme très marqué. Vous voyez ici l'homme qui est tout en haut. Ensuite, c'est tout cet ensemble-là, le sommet de l'arbre sont les mammifères. Ensuite, les vertébrés. Ensuite, les invertébrés. Et puis là, un certain nombre d'organismes primitifs. D'accord ? Donc, on ne se départit pas de cette idée qu'il y a un degré de perfection. À cette époque-là, on a des classifications qui sont dites écleptiques. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte tout un certain nombre de critères, que ce soit le plan d'organisation, mais aussi des fois ce qu'on appelle des sauts adaptatifs, des éléments de complexité. Si on a un organisme plus complexe, eh bien, on peut se démarquer et avoir une classe à part, un groupe à soi. Et, pardon, on va rester là-dessus pendant très longtemps. Ça, par exemple, c'est un arbre qu'il y avait dans le livre de zoologie que j'ai utilisé pendant mes études. Et bon, je ne suis pas si vieux. Et donc, ce n'était pas vraiment un arbre phylogénétique. Voilà, vous voyez ici les vertébrés, puis on a des branches avec les poissons, les batraciens, les reptiles. On retrouve cette idée un petit peu, quand même, d'une progression. Et donc, changement de paradigme. Le changement de paradigme, il est lié à Willy Ennick, un anthropologiste allemand qui classe notamment les dictaires. Les dictaires, c'est les mouches, les insectes, etc. Et, il va réfléchir à une méthode de classification, donc la systématique phylogénétique, qui est publiée en, j'ai peur de dire une bêtise, en 1966, si je ne dis pas de bêtise, voilà, non, il est traduit en anglais en 1966 et il est publié en 1950 en allemand au départ. Et donc, à l'époque, il ne fait pas du tout, du tout recette en allemand, mais dès qu'il est traduit en 1966, il y a un gros essor, un gros engouement autour de sa méthode, qui est la méthode que je vais présenter juste après, qui est une méthode de classification assez simple. C'est lui qui va représenter des clades et des arbres phylogénétiques. Dans les années 90 et 2000, on a encore une autre révolution qui vient s'ajouter à ça, c'est la révolution de la biologie moléculaire. On a découvert la structure de l'ADN avec Watson et Crick au milieu du XXe siècle et on va pouvoir commencer à séquencer l'ADN. et du coup, dans l'ADN, il y a une trace de la parenté évolutive puisque l'ADN se transmet avec des modifications de génération en génération. Donc, si j'ai accès à la séquence d'ADN, j'ai accès potentiellement à la parenté, à une trace de la parenté. Et donc, vous avez ici en rouge la courbe du prix pour séquencer une paire de bases. Alors, l'ADN, il se compose de paires de bases. Il y en a plusieurs millions pour former nos chromosomes. Et vous voyez qu'en 1971, l'époque où le séquençage a été avancé, ça coûtait 10 000 dollars pour trouver une seule paire de bases. D'accord ? On venait d'inventer le principe. C'est très, très cher. À partir des années 90, vous voyez, on était déjà sur entre 10 et 1 dollar. Ça restait quand même très cher. Il n'y avait que quelques laboratoires au monde qui faisaient ça. C'est dans ces moments-là qu'on a commencé le séquençage du génome humain. Et puis, vous voyez ici, à partir des années 2000, paf ! le coût du séquençage s'effondre avec des nouvelles techniques comme le pyrosequençage. Bref, ça va très, très vite. On séquence l'ADN très facilement et pour pas cher du tout. Vous voyez, une paire de bases. C'est coûte dur. Et du coup, les bases de données disponibles pour les chercheurs augmentent en même temps. Donc, on a des bases de données moléculaires et en même temps, pour traiter ces bases de données, des outils de bioinformatique qui permettent de comparer des séquences. Parce que quand on a des séquences de millions de nucléotides, c'est très compliqué de les comparer. Et donc, ces deux éléments-là font qu'aujourd'hui, la plupart des classifications fonctionnent sur des caractères moléculaires, sur des aspects génétiques qui sont un peu compliqués à expliquer et qu'on ne traitera pas trop ce soir. Voilà pour la partie historique. Si l'histoire des classifications vous intéresse, c'est ce petit article qui est en anglais, qui est un article de recherche que j'ai trouvé amusant, qui est fait par des chercheurs français, notamment Guillaume Lecointre, dont on reparlera à la fin, qui a fait un arbre de classification, déclassification. Donc ça, c'est un petit peu amusant, avec la plupart des figures célèbres dont on a parlé. Darwin est ici, Enig est ici, et puis, on en a d'autres, on a Heckel qui est là, Buffon qui est ici, Linné est tout en haut, et ainsi de suite. Alors comment on fait pour construire un arbre phylogénétique avec la méthode de Henick ? C'est le point un petit peu technique, on va essayer de faire passer ça facilement. Le point de départ des classifications, c'est la ressemblance. Finalement, c'est la seule chose qu'on peut détecter. On fait de l'anatomie comparée, puis on regarde les ressemblances. Il y a deux grands types de ressemblances. Il y a des ressemblances, ici, vous voyez sur le membre de l'humain, du chat, la nageoire de la baleine ou de la chauve-souris, il y a des ressemblances qu'on appelle des homologies et qui sont liées à un héritage évolutif, et justement qui vont signer une parenté évolutive. Donc ici, si la structure du bras humain se compose des mêmes os que la patte du chat, la nageoire de la baleine ou l'aile de la chauve-souris, c'est parce que cette structure et ces différents os sont hérités d'un ancêtre commun qui possédait ce type de membre. Et donc ça, c'est un bon critère pour les rassembler ensemble dans un groupe qu'on appelle le groupe des tétrapodes, ceux qui sont munis de quatre pattes. Et il y a d'autres ressemblances qui vont nous pléger, qu'on n'aime pas trop, ce sont les analogies. Là, ce sont des ressemblances qui sont liées à une même fonction. Donc c'est un petit peu comme ça que vous avez pliégé tout à l'heure avec les poissons, etc. Ces trois organismes-là se ressemblent parce qu'ils vivent dans le même milieu avec les mêmes contraintes, à peu près le même mode de vie. C'est le mode de vie prédateur, grand prédateur ou super prédateur en milieu marin. Et quand vous êtes super prédateur en milieu marin, vous devez manger d'autres poissons. Mais pour manger d'autres poissons, il n'y a pas 36 000 possibilités. Il faut beaucoup de dents parce que sinon, ça glisse. Il faut qu'elle soit bien en avant. Il faut un corps très hydrodynamique, un certain nombre de nageoires pour changer facilement une direction. Et du coup, qu'on soit un requin, un mammifère ou ici un reptile. Ça, c'est un reptile marin. C'est un mucthiosaure. Il y a des reptiles disparus. Disparus à la crise crétacétartiaire. Ces trois organismes-là ne sont pas du tout apparentés, mais se ressemblent fortement. Pourquoi ? Parce qu'ils répondent à des contraintes écologiques. C'est ce que je vous disais au tout début aussi. Quand on s'intéresse à la diversité, on peut l'avoir d'un point de vue fonctionnel ou d'un point de vue évolutif. Donc, on va recenser comme ça un certain nombre de caractères dont on pense qu'ils sont homologues. On espère qu'ils sont homologues. On fait le pari qu'ils le sont. Ça peut être des caractères anatomiques, basés sur le squelette par exemple. Ça peut être des caractères moléculaires parce que l'ADN aussi peut converger. On peut avoir des séquences qui sont très proches au sein de groupes qui sont assez éloignées. Donc, des caractères moléculaires où on compare des séquences, des caractères observés chez les embryons sur le développement embryonnaire, peu importe. On va mettre ces caractères dans ce qu'on appelle une matrice de caractères. Alors ici, j'ai choisi de classer trois groupes, la tortue, le crocodile et le pigeon. Et puis, je vous ai mis ici cinq caractères. les ailes, le pigeon a des ailes. L'amniose, c'est une membrane qu'on a autour de l'embryon. Vous savez, le liquide amniotique. Pour avoir de liquide amniotique, il faut l'amniose, c'est la membrane qui est autour. La présence d'un gésier, la présence d'une mandibule avec un trou dedans, une mandibule fenétrée. Et puis, le bec corné. Les tortues ont un bec et les oiseaux ont un bec. Et puis, j'ai un groupe de référence, là. C'est ce qu'on appelle l'extra-groupe qui me sert justement à polariser un petit peu tout ça. Je sais qu'il ne fait pas partie des espèces que je veux classer et du coup, je peux l'utiliser comme référence pour savoir dans quel sens un petit peu va l'évolution. Bref, je mets mes caractères dans la matrice. Et quand je veux classer ces trois espèces, donc j'ai mes trois possibilités, mes trois fameuses possibilités comme tout à l'heure. J'en prends que trois. Alors, on va faire les paris avant de résoudre un petit peu cette histoire. Qui pense que c'est l'option 1 ? C'est-à-dire la tortue proche du pigeon. Alors, une personne. qui pense que c'est là deux tortues et crocodiles ensemble ? Trois personnes, ok. Et crocodiles, pigeons ? Trois personnes. Alors, je vous ai eus tout à l'heure, donc du coup, il y en a beaucoup qui ne se prononcent pas et c'est un petit peu à tâtons là. Alors, si on regarde en termes de représentation, après, comment ça va se représenter en termes d'arbre ? L'hypothèse 1, donc, c'est la tortue et le pigeon qui sont proches ensemble. Donc, en termes d'arbre, ça va se représenter comme ça. On a le crocodile à l'écart et puis on a ici un ensemble, donc ça, c'est les espèces qu'on veut classer, on appelle ça aussi les feuilles de l'arbre. Ça, c'est la racine qui est donnée par l'extragroupe, la grenouille dont on parlait tout à l'heure. Et puis, on a des branches et ces branches sont ramifiées au niveau de nœuds et le nœud correspond à un ancêtre commun. D'accord ? Donc, l'hypothèse 1, ça revient à dire que le pigeon et la tortue partagent un ancêtre commun. Ils forment ici un groupe qu'on appelle aussi un clade. Ces arbres, ils peuvent tourner au niveau des nœuds, d'accord ? Un petit peu comme des mobiles de calder, là. Et du coup, la disposition que vous avez n'est pas très importante. Ce qui compte, c'est qui est branché sur quel nœud. D'accord ? Donc, le fait que je mette le pigeon à droite ou à gauche, finalement, peu importe, vous voyez, ça tourne comme ça dans tous les sens que je veux. OK ? Bon. Là, j'ai trois espèces à classer, donc j'ai que trois arbres possibles. Je vous donne quelques chiffres. Si vous voulez classer cinq espèces, il y a 105 arbres possibles avec une racine. Six espèces, 945, je regarde mes petites notes. Sept espèces, il y a déjà 10 395 possibilités. D'accord ? Donc, c'est colossal et c'est là qu'on voit que du coup, l'outil informatique est très important parce qu'il a la puissance de calcul pour envisager tous ces arbres. C'est un petit peu comme aux échecs, vous savez, il y a des millions de coups possibles aux échecs et on ne peut pas tous les envisager. Mais la puissance de calcul de l'informatique fait qu'on progresse de plus en plus et qu'on arrive à déterminer les meilleurs coups. Alors, comment on construit ces arbres ? Je vais prendre deux hypothèses. Une hypothèse, le pigeon est proche du crocodile et puis le pigeon est proche de la tortue. On va essayer de les départager. Il faut qu'on place les caractères dessus. Le premier caractère, c'est les ailes. Je les ai chez le pigeon donc on les fait apparaître ici et ici chez le pigeon. D'accord ? Une transformation de le type. Deuxième caractère, c'est la mure. Il est présent chez les trois donc je vais le faire apparaître sur la branche qui mène chez les trois une seule fois. Ensuite, le gésier. Bon, le gésier, crocodile et oiseau, je le mets là. Mandibule fenêtrée, pareil, crocodile et oiseau, je le mets là. Mais sur mon deuxième art, sur ma deuxième hypothèse, je suis un petit peu embêté parce que si je le mets à la base, la tortue, ça veut dire qu'elle a un gésier. Je dois le mettre une fois ici et une fois sur la branche qui va l'oiseau. Même chose pour les mandibules, je dois le faire apparaître deux fois. Dernier caractère, le bec. Alors sur mon premier arbre, le bec, c'est pareil, je suis obligé de le faire apparaître deux fois, une fois ici et une fois ici. Alors que sur l'arbre du bas, je le fais apparaître une seule fois. D'accord ? Donc les logiciels qu'on utilise, ils vont fonctionner comme ça. ils vont envisager tous les arbres, ils vont mettre toutes les transformations de caractères. Alors souvent, on classe plus de trois espèces et on a plus de cinq caractères. Donc vous voyez la puissance de calcul que ça peut nécessiter. Et puis à la fin, on compte les coûts et on voit qui est gagnant. Donc ici, vous voyez, ça me prend six transformations évolutives et ici, sept transformations. Donc cette hypothèse-là est éliminée et c'est effectivement celle-là qui est là-bas. Alors ça veut dire quoi ? Pour le bec ici, ça veut dire qu'en fait le bec, c'est une analogie. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une ressemblance mais qui n'est pas héritée de leur ancêtre commun ici. C'est une ressemblance qui est apparue deux fois indépendamment dans l'histoire évolutive. D'accord ? Et c'est cette hypothèse-là que je vais valider parce qu'elle a le moins de transformations évolutives. C'est ce qu'on appelle le principe de parcellerie. On essaie de minimiser le nombre de transformations. Donc ce qui nous intéresse finalement, c'est les caractères qu'on a en commun qui sont partagés. On appelle ça des synapomorphies. Alors sur cette figure-là, voilà un arbre qui est tout à fait juste. Je ne sais pas mais les caractères. Vous voyez du coup que le crocodile est plus proche du pigeon que du lézard. Bien qu'un crocodile ça ne ressemble pas du tout à un pigeon. Vous êtes d'accord ? Alors pourquoi ils sont plus proches ensemble ? Parce qu'ils ont un certain nombre de caractères communs comme le gésier qu'on a mentionné ou la mandibule fenêtrée. Et du coup, s'ils ont ces caractères en commun, ça signifie qu'ils ont un ancêtre commun et qu'ils sont apparentés. Alors pourquoi l'oiseau ne ressemble pas ? Parce que lui, sur sa branche, il a accumulé beaucoup de caractères. Et du coup, le crocodile, lui, il n'a pas accumulé tous ses caractères donc il continue de ressembler au lézard. Et cette ressemblance qu'il y a entre un lézard et un crocodile, c'est ça qui a conduit à produire le groupe des reptiles. Et ce groupe des reptiles, d'un point de vue évolutif, il est faux parce qu'en fait, il y a des reptiles qui sont plus proches des oiseaux que des autres reptiles. On détaille un petit peu cette histoire-là d'oiseaux et de crocodiles. Le point de vue, vous allez voir, il est un petit peu transformé si je considère les espèces fossiles. Parce que si je considère les espèces fossiles, vous voyez ici, le groupe qui inclut les crocodiles et les oiseaux, c'est un groupe qu'on appelle les archosaures qui est très varié et qui inclut notamment les dinosaures. Et donc, sur cet arbre-là, on constate que les oiseaux sont des dinosaures. Ils appartiennent totalement, et c'est accepté par tous les scientifiques, au groupe des dinosaures. Ça signifie, vous pourrez dire en rentrant chez vous à votre entourage, que les dinosaures n'ont pas disparu et que quand vous mangez un foie gras de canard, vous mangez un foie gras de dinosaure qui a survécu à la crise crétacée tertiaire. Les oiseaux sont pleinement des dinosaures en tant que tels. Et si on détaille encore un tout petit peu plus, voilà, avec un certain nombre d'espèces, eh bien, on voit que je n'ai pas une rupture nette entre des reptiles, des dinosaures, et des oiseaux. j'ai tout un tas de dinosaures qui présentent des caractères intermédiaires, des plumes dufteuses, plus ou moins développées, voilà, ici on a le célèbre Archéopteryx, Conypteryx, et ainsi de suite. Et donc, je n'ai pas de raison de marquer une délimitation nette entre des reptiles et des oiseaux si je considère ces fossiles. Et ça, c'est ce que me dit notamment la classification phylogénétique. Dans les autres résultats un petit peu surprenants, on a comme ça la disparition ou l'invalidation du groupe des poissons. Eh bien oui, les poissons, ils sont ici, ils sont définis comme tous les vertébrés qui n'ont pas de pattes. C'est-à-dire que c'est une définition privative. On retrouve l'opération de tri dont on a parlé tout à l'heure. D'un côté, ceux qui ont les pattes, d'un côté, d'autre côté, ceux qui n'ont pas de pattes. Et ces groupes-là, ils servent à mettre en avant finalement le groupe ultime, à savoir non. Donc les poissons sont tous les vertébrés qui n'ont pas de pattes, mais vous voyez que chez ces poissons, il y en a certains qui sont proches de nous parce qu'ils ont par exemple des nageoires charmus comme le Célacanthe qui préfigurent un petit peu les pattes qu'on va avoir chez les tétrapoles. Et ces quelques points communs-là font que ces poissons-là, même s'ils vivent dans l'eau, ils sont plus proches de nous que des autres poissons parce qu'on partage avec eux un ancêtre commun. Donc la ressemblance ne compte pas. Ce qui compte, c'est le fait de posséder un ancêtre humain ou des innovations évolutives en commun. Et donc tout à l'heure, on avait un thon qui est ici dans les actines optérigiennes, un requin et puis un dauphin qui est chez les mammifères. Et vous voyez que le thon est plus proche des mammifères parce qu'il possède un squelette osseux alors que les requins ont un squelette cartilagien. Voilà. C'est la même chose que je disais avec le groupe des reptiles. Les reptiles, on met ensemble tous ceux qui n'ont pas de plumes et pas de poils. Et donc on va enlever les oiseaux, enlever les mammifères. C'est des groupes qui fonctionnent par exclusion. Je passe à la suite. Alors il y a des fois des organismes qu'on n'arrive pas trop à classer parce qu'ils ne ressemblent pas à grand-chose et qu'on ne peut pas les comparer d'un point de vue anatomique avec des espèces actuelles. On va parler notamment de cette espèce marine Dendrogramma discoïdes et il y a également Dendrogramma enigmatica. Dendrogramma énigmatique. Pourquoi Dendrogramma ? Parce qu'il y a des petites ramifications un petit peu comme un arbre sur un disque. C'est un organisme qui ressemble un petit peu à un champignon et qu'on trouve en milieu marin. et cet organisme il a été collecté en 1986 lors d'une mission d'exploration et le monde là titrait parce qu'il a été ressorti des tiroirs en 2014 qu'on a des champignons sous-marins impossibles à placer sur l'arbre de la vie. Effectivement quand on les regarde il n'y a aucun caractère morphologique qui ressemble à quoi que ce soit de connu. On se doute que ce sont des animaux mais à part ça on n'a pas grand-chose de plus à dire et ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Alors on peut créer une nouvelle case éventuellement mais il faut quand même que cette case elle se reproche de quelque chose d'autre. Et donc c'est dans ces types de situations et de plus en plus maintenant de toute façon parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller faire de l'anatomie comparée qu'on va pouvoir utiliser les caractères moléculaires les séquences d'ADN. Et effectivement vous voyez je l'ai mis ici cet organisme a pu être classé en 2016 suite à l'analyse de son génome donc on a séquencé son ADN et puis en le comparant à l'ADN qu'on a dans les banques de données et bien on s'est aperçu que cet ADN possédait un grand nombre de points communs avec l'ADN du groupe des cnidères c'est le groupe qui contient les méduses notamment l'hydre qu'on a vu tout à l'heure etc. Et donc ça c'est un cnidère qui a une morphologie très particulière qu'on peut juger parfois ancestrale. Et donc pour ça on va regarder des séquences d'ADN et on va les comparer. Alors il faut arriver à prendre des séquences qui sont comparables entre elles et ça c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce que je compare parce qu'on ne peut pas comparer tout le génome c'est trop compliqué. Un des points qu'on peut comparer c'est les gènes qui codent pour ce qu'on appelle le ribosome. Alors le ribosome je vais essayer de faire très simple c'est une espèce de petite usine que vous avez dans vos cellules qui fabrique toutes les protéines que votre corps produit que votre corps fabrique. Et donc tous les êtres vivants que ce soit des virus non pas les virus justement parfois les virus ça va pas que ce soit des bactéries dans tous les milieux des organismes unicellulaires des plantes des animaux tous fabriquent des protéines tous ont des ribosomes et ces ribosomes ils sont codés par des séquences d'ADN et donc si je retrouve ces séquences d'ADN qui changent pas beaucoup en plus au cours du temps parce qu'il ne faut pas que ça change trop cette usine là sinon elle ne marche plus du tout donc tout le monde possède ça dans son génome et tout le monde le possède à peu près pareil donc ça va me permettre de faire des comparaisons à grande échelle entre des organismes qui ne se ressemblent pas du tout et c'est ça notamment qui me permet de dire que les champignons par leur ribosome notamment sont beaucoup plus proches des animaux que des autres plantes en analysant l'ADN d'organismes même qui ne se ressemblent pas du tout je peux arriver à retrouver leur relation de parenté c'est d'un point de vue technique assez compliqué j'ai choisi de ne pas le détailler ce soir parce que ce serait un petit peu délicat et du coup on va obtenir des arbres phylogénétiques qui eux-mêmes nous racontent des petites histoires des histoires évolutives alors l'histoire des hominidés par exemple on a tous en tête cette figure là de la marche du progrès avec la phrase qui va avec l'homme descend du singe alors ça essayez de l'enlever de votre tête c'est pas facile parce que c'est une image qui a un pouvoir de suggestion qui est très très fort alors c'est à la fois un outil utile mais en même temps comme c'est une idée fausse derrière c'est un petit peu délicat cette image qu'on appelle la marche du progrès elle renvoie en fait à l'idée d'une échelle des êtres c'est à dire comme dans Charles Bonnet tout à l'heure on aurait en fait des chimpanzés qui se redressent qui deviennent des australopithèques qui se redressent qui deviennent des néandertaliens qui les redressent et qui se redeviennent des humains en réalité l'évolution c'est pas comme ça qu'elle fonctionne l'évolution elle fonctionne par ramification d'accord on a des embranchements et vous voyez ici une représentation alors c'est un arbre avec une forme un peu particulière qui vous montre les ramifications entre différents groupes ici les gorilles ici toute la diversité des chimpanzés et des bonobos ici la diversité des humains et ici l'homme de néandertal et là quand on voit cette vision éclatée cette vision en arbre en ramification voilà vraiment très très diversifiée et bien on comprend que la marche du progrès c'est pas comme ça que ça fonctionne bien sûr il y a des ancêtres communs qu'on peut pas forcément identifier mais en tout cas aucun singe aucun chimpanzé n'est devenu un humain c'est certain d'accord alors ce qu'on peut dire la place de dire que l'homme descend du singe on peut dire en tout cas que l'homme est un singe si on remplace avec les oiseaux ça ne vous donnera pas l'idée de dire la poule descend de l'oiseau la poule est un oiseau l'homme est un singe vous pouvez dire que le singe et le chimpanzé sont apparentés mais pas qu'ils descendent l'un de l'autre donc une vue buissonnante le buisson du vivant l'arbre du vivant plus qu'une vision linéaire liée à l'échelle des êtres parce que du coup là derrière il y a une polarisation ici c'est primitif et puis ici c'est bien bravo complexe évolué toujours sur les petites histoires ici un exemple intéressant quand on séquence le VIH le VIH donc le virus du sida on a chez l'homme deux types de VIH le VIH1 qui est ici là le VIH1 et puis un autre groupe de VIH le VIH2 vous voyez ici et donc on se rend compte si on séquence chez un certain nombre de groupes de singes les virus qu'ils ont qui sont similaires qu'on appelle les VIS virus de immunodéficience simiesque et bien quand on compare ces virus et bien on constate que les virus VIH1 sont tous apparentés à des VIS qu'on trouve chez le chimpanzé et donc il y a ici un virus ancestral commun chez l'humain et chez le chimpanzé et donc cette classification signe l'origine du VIH ou prouve l'origine du VIH commune avec le VIH qu'on a chez les singes et la deuxième branche le VIH2 lui il est lié plutôt au macaque qu'on a ici le mangabé fulgineux notamment on peut également calibrer ces arbres dans le temps alors pour la petite histoire le VIH1 il a été identifié en 1983 le premier malade du sida vraiment identifié c'est en 1979 en cherchant dans les banques de sang on a retrouvé des sang contaminés à partir de 1950 c'est les banques de sang qui conservent le sang pendant très très longtemps et ici en utilisant le taux de mutation des virus et en comparant du coup ces virus entre eux je peux arriver à estimer la date à laquelle ces deux virus se sont séparés d'un point de vue évolutif et donc en datant un petit peu ces divergences à partir des taux de mutation on se rend compte que le premier VIH humain il serait apparu en 1908 le VIH-M qu'on a ici en 1920 et le VIH-2 en 1930 et donc en classant et en comparant comme ça les virus je peux reconstituer leur histoire même chose pour le virus Ebola je passe rapidement là-dessus un petit peu plus amusant certains s'amusent à utiliser l'outil phylogénétique les arbres phylogénétiques pour classer d'autres choses et ici on a en 2003 un très bel article de linguiste qui produit un arbre phylogénétique des langues indo-européennes donc là vous avez l'arbre en hautier avec notamment des datations toujours pareil en mesurant les taux d'évolution des langues on peut arriver à imaginer à quel moment elles ont divergé donc ici vous avez l'espagnol le français le portugais qui n'est pas loin l'italien qui est ici donc l'ensemble des groupes des langues romaines on va dire qui se définit vers 1700 à peu près il y a 1700 ans ici l'allemand le suédois l'anglais même chose qui diverge vers 1750 et ainsi de suite et donc on a un arbre avec tout un ensemble de langues là j'ai zoomé sur la partie du dessus de l'arbre même chose avec le conte du petit chaperon rouge ça m'a beaucoup amusé en fait c'est un conte qui existe sous des tas de variantes avec d'autres animaux pas tout à fait la même histoire mais il y a un certain de points communs il y a 58 variantes qui ont été étudiées et donc là on a un arbre de ces différentes variantes avec la version de Perrault ici la version de Grimm des versions asiatiques et d'autres versions qu'on trouve en Afrique ou on va dire au Moyen-Orient et ça ça signifie qu'il y a ancestralement une histoire du petit chaperon rouge une histoire commune à toute l'humanité potentiellement qui s'est transmise avec des modifications et dont on peut reconstituer comme ça l'historique avec les mêmes méthodes qu'on reconstitue l'historique de la divergence de l'être dur je termine par une contribution personnelle qui est récente qui est de cette année c'est pour ça que j'en parle dans ce livre qui est un livre collectif avec 38 co-auteurs je ne suis qu'un des 38 co-auteurs j'ai fait une petite partie on a ici un arbre phylogénétique des peuples de la Terre du Milieu la Terre du Milieu c'est l'univers de Tolkien et donc j'ai proposé un arbre qui permet de les classer ici pour conclure donc au final on a un certain nombre de classifications très anciennes et qui ont eu un poids très très important dans la construction culturelle c'est à dire que les classifications d'Aristote et de l'Hiné également sont très présentes dans notre quotidien et tout le monde sait ce que c'est qu'un poisson tout le monde sait ce que c'est qu'un rhabitier par contre si on parle d'actinot d'Ostéritien ou d'Ostéritien ou de Sauropside c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait ici la classification ce qu'on appelle la systématique a connu un grand nombre d'innovations d'un seul coup et le fait qu'il y ait beaucoup d'innovations d'un seul coup ça fait que les classifications modernes scientifiques ne ressemblent pas à nos classifications culturelles musuelles pour la vie de jour mais c'est pas gênant puisque vous n'avez pas à classer dans la vie de jour et vous pouvez continuer d'utiliser le terme de poisson quand vous faites à manger je vous rassure et si vous voulez faire bien vous pouvez dire que ce sont des actinot terrifiants je vous donne quelques sources si vous cherchez des classifications du vivant donc vous pouvez le système international de taxonomie c'est ce qu'on appelle ITIS ça c'est une base professionnelle mais bon qui est utilisable quand même par le grand public également un peu plus accessible ici Life Map vous avez un petit échantillon ici qui est couplé à une base vous voyez ici il y a un petit logo avec de l'ADN c'est couplé à une base de données génétiques également professionnelle donc là c'est des arbres qui sont basés sur des séquences d'ADN et puis pour le grand public le Tree of Life Web Project One Zoom ou encore Wiki Species vous donne un certain nombre d'éléments de la classification actuelle et je termine par deux livres si vous les voulez en version papier deux livres de référence enfin deux livres de référence actuellement classification phylogénétique du vivant qui sont deux grands pavés comme ça dans lesquels vous avez les différents groupes qui sont détaillés avec leurs innovations évolutives et les différents arbres du vivant des arbres phylogénétiques qui vous permettent de retrouver la classification ce genre d'arbres des différentes espèces il y a un petit chapitre précédent qui explique un petit peu les techniques qui vous guidera si vous cherchez à vous intéresser un peu plus à ce sujet voilà je vous remercie pour votre écoute et je vous fais une bonne soirée merci thank you